Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, j'ai bien aimé notre Père Céleste. Nous continuons notre message, un autre angle de l'amour. Bien aimé, je veux juste que vous saisissiez la réalité de l'amour et que vous la mettez en pratique dans votre vie. Je voudrais vous emmener au livre des sacs des apôtres, chapitre 19, verset 13 à 16, racontant l'histoire des sept fils de Séva. Un groupe d'hommes religieux a tenté de chasser un démon en utilisant le nom de Jésus, un nom qu'ils ne connaissaient que de réputation. Mais le démon a vu clair à travers eux. Je connais Jésus et je connais Paul, rugit le démon. Mais qui es-tu ? Bien aimé, essayez de donner de l'amour sans le recevoir d'abord. C'est tout pareil à ces hommes face au démon. Ils ont utilisé un pouvoir emprunté, une réputation qui n'était pas la leur. Cela les a laissés affligés, nus et battus. Bien aimé, ne vous me prenez pas. Mais parfois, c'est ainsi que nous sommes et que nous réagissons. Le Seigneur Jésus n'offre pas seulement de l'amour. Il nous invite à l'expérimenter profondément avec lui et les uns les autres. Il veut que nous nous prélassons dans la chaleur de son amour pour lui permettre de nous imprégner et de nous transformer. Sinon, pourquoi nous exhorterait-il à rester dans son amour ? C'est parce que nous sommes constamment éloignés de son étreint nourrissante. Alors, comment cultiver cette ouverture à recevoir l'amour ? Cela commence par un retour tranquille à l'intérieur. Passer du temps dans la prière et la réflexion nous permettant de ressentir la profondeur de l'amour de Dieu pour les autres. Pratiquer la gratitude. Reconnaître l'activité de Dieu dans nos vies, grandes et petites. S'engager avec sa parole. Les laisser nous envahir comme une pluie qui nettoie. S'entourer des autres qui partagent le voyage de cet amour. Très cher, alors que nous nous ouvrons pour recevoir l'amour de Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous devenons un canard, un vaisseau débordant du même amour que nous avons reçu. Cet amour se répand ensuite naturellement dans nos interactions avec les autres. Favorisant le pardon, la guérison et un profond sentiment de connexion. N'oubliez pas que l'amour le plus transformateur n'est pas que de donner. C'est partagé. Un bel échange qui commence par le simple acte de recevoir. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.